... Tous les travaux de recherche que les élèves ont réalisés ont fait l'objet d'un compte-rendu qui a d'abord été écrit dans le cahier de leçons de sciences qui nous a servi de recueil utilisable à titre personnel par les élèves. Ces restitutions ont pris la forme de conclusions d'expérience qui ont permis ensuite de rédiger une trace écrite plus large. L'ensemble des travaux a été affiché en classe ou dans les couloirs pour permettre aux autres élèves de l'école de voir le travail de la classe. Certains travaux ont également fait l'objet d'une présentation dans les autres classes de cycle 3. Les comptes-rendus des séances réalisées dans le cadre des Saventuriers des Glaces ont également été publiés sur le blog dédié des Saventuriers, mais aussi sur le blog de l'école. Comme certains élèves de la classe n'avaient qu'un accès limité à Internet, j'ai également imprimé l'ensemble des articles pour les afficher en classe dans un coin dédié au blog. Concernant la communication, les élèves ont pu voir les travaux des autres classes sur le blog des Saventuriers, mais par manque de temps et d'organisation, nous n'avons pas pu échanger avec d'autres classes sur leur projet. En fin d'année scolaire, notre classe a également eu l'opportunité de participer au congrès des jeunes chercheurs à la gaieté lyrique dans le cadre du festival Futur en scène. Les élèves ont ainsi eu l'opportunité, grâce à une présentation qu'ils ont préparée, de présenter l'ensemble des travaux réalisés pendant l'année sur le projet Saventurier. Ils ont été très fiers de montrer que leurs compétences et connaissances acquises en CM2 leur ont permis de travailler sur des sujets aussi sérieux que le réchauffement climatique ou la fonte de la banquise en Antarctique. Cette journée a aussi été l'occasion de rencontrer d'autres élèves et de prendre connaissance de leurs travaux, ce qui était très enrichissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada